La petite fille va très très bien, elle fait un petit dodo. Pour moi, j'ai vu l'augmentation de 22 centimes du litre de gazelle ce matin, j'ai halluciné dans ma voiture. En J, j'ai fait deux stations pour trouver un truc en dessous de 2 euros du litre, déjà. Et je suis plutôt content quand même d'avoir mis un kit bioéthanol sur ma voiture, parce qu'au final, payer encore en dessous de l'euro son carburant, ça fait plutôt plaisir en fait. Et la queue à la pause du samedi à 11h30, assis du courage ou de l'inconscience, vous avez tout le stream. Ah, on peut faire un petit, pourquoi pas. Vu que je suis en arrêt car ma grossesse n'est pas ouf. Ah, la solitude, c'est toute la journée, la semaine, heureusement que j'aimais tout, tout. Oh, j'espère que ça va quand même la grossesse, j'espère que ça va quand même, et que c'est pas non plus la mierda. J'ai une cave, go, oui, j'ai une cave trop humide je pense. D'ailleurs, je crois qu'avec l'augmentation du gaz à l'essence, je vais aller au boulot en Vélib. Bah, tu sais, moi j'ai pensé à revendre ma voiture, là, et passer à l'électrique. Parce qu'honnêtement, si ça continue comme ça avec l'essence, on n'en descend jamais. Moi, je vais arrêter le carburant, je vais passer à l'électrique. Franchement, j'y pense. Je me dis que c'est un investissement, peut-être au début, mais franchement, c'est pas possible. Payer 2 euros le litre d'essence, on n'a jamais vu ça. Salut Flubarlou, comment ça va ? Bonjour, bonjour. Merci de nous faire du bien avec ta cuisine et ta gentillesse. Merci beaucoup de nous faire énormément plaisir et de bien avec vos commentaires. Vous êtes des... Qu'est-ce que vous avez ce soir ? Vous êtes adorables. Enfin, je dis pas que vous êtes des pourritures d'habitude. Exactement, c'est top ici. Merci, merci. Alors tiens, tu me fais penser qu'il faut que je rajoute à ma wishlist une boîte spécifique pour mettre les fromages dans le frigo sans que ça che mouille. Sans que ça che mouille. Ouais, ouais, bah nous, c'est pas dans une boîte fermée. J'avoue que du coup, quand il commence à être un peu avancé, là, ouais, ça che moute. C'est top ici, merci. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de risotto. Ça avait envie d'en faire un... Bah ouais, ça faisait un petit moment aussi. Donc, ouais, on va se faire un petit kiff avec un petit risotto, là. Ça va faire du bien. Il lui fera des bisous et quand même, ma part, pas de problème. Je lui ferai avec plaisir dans certains coins. C'est quasiment 3 balles. Non, mais sur Paris, c'est 3 euros, hein, le litre. Certaines pompes, elles ont mis 3 euros le litre. Faut quand même arrêter de déconner, quoi. Coucou, mais merci. Il y a pire. Je pense qu'un m'atteste avec plus en angloise que moi, en ce moment. Bonsoir, oui, c'est pas plus. C'est fini. Courage, courage. Arrêtons de penser négatif, maintenant. Pensons. En son positif. Ici, en 2h de temps, il passait 1,96. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai juste pas le droit de prendre la voiture et marcher plus de 10 minutes. Mince. Mince, mince. Pas pas cool, ça. Pas très très cool, ouais. Le biotunnel, c'est bien. Tu as payé ça cher à l'institution de boîtier ? Non, en soi, j'ai pas payé ça très cher. Je crois que ça va... Bon, j'ai de la chance pour faire travailler dans un garage. Mon frère est garagiste, donc du coup, j'ai eu de la chance. J'ai payé peut-être un peu moins cher. Le kit, je l'ai payé de prix normal, mais il m'a pas fait payer la main d'oeuvre, donc j'ai économisé ça. Je crois que c'est 300-400 euros le kit, quand même. Après, c'est bien, c'est pas bien. Je peux pas faire des pleins full éthanol, parce que sinon la voiture broute un peu trop. Enfin bref, c'est pas très bon apparemment pour le moteur. Donc je suis obligé de faire un petit mix entre essence et bioéthanol, bien que je mette plus de bioéthanol quand même. Mais à refaire, franchement, non, je sais pas trop si je le referai. J'ai la 208 électrique et c'est top. Ben, tu vois, ouais, après, le seul problème, c'est que je n'ai pas de garage ici. Et donc je ne sais pas comment je pourrais faire pour la recharger. Parce que j'imagine que ça doit pas être une prise de courant classique. J'ai mon voisin qui vient d'acheter une Zoé. Et j'avais envie d'aller lui demander un peu comment ça se passe. Ils viennent juste de l'apprendre. Mais je t'avoue que franchement, j'y pense beaucoup, moi, à revendre mon gros 2008, là, et me dire, ben tant pis, même s'il faut passer sur un plus petit modèle, ben je passe sur un plus petit modèle. Mais, euh... Si je suis sur une prise de courant classique. Ah ouais, genre, tu branches sur ton... Une prise de courant normale, là, et tu fais la recharge. Et Andri, bonsoir, bienvenue Andri. Comment ça va ? Comme tu vois, on cuisine fort, fort, fort. Michelin, elle va rentrer. Il n'y aura rien de prêt. Bon, on va peut-être quand même se lancer dans les joyeux stés, les amis. Hein ? Ce que vous en pensez ? On va se faire deux oignons. Allez, on va discuter en même temps. Là, on est parti sur de la voiture, là. Discussion voiture. Peut-être une grande première sur le stream. Mais, euh... Mais, intéressant ? Intéressant, tout est intéressant. Alors. Euh... Voilà, du coup, vous avez parlé trop vite, là. C'est moi qui parle trop lentement, peut-être. Donc, t'as la 208, c'est top. Ouais, franchement, j'hésite de fou. Je pense que je vais commencer à regarder un peu comment je peux faire. Parce que, bon, la voiture, je vais pas finir de la payer, mais... A réfléchir. Je conduis plus, moi, mon dernier plein, j'ai vu 60 balles. Et quelques, il y a deux ans, j'étais au calme. Pas du tout. J'ai pas de sous. Après, c'est... Quand tu vis dans une ville où tu peux prendre que les transports, honnêtement, c'est... Bien, hein. Avec ce qu'on vit maintenant, franchement, c'est... Je me dis que les transports, c'est... Ça devient... Le top, hein. C'est sûr, mais c'est pas une raison pour rire ce que tu ressens aussi. Il y a tellement plein de bienveillance et d'amour dans ce chat. Vous êtes adorable. Non, pas tout électrique, c'est pas rentable. On a une électrique au travail, c'est une daube. Ah. Il y a des bas, ça y est. Il y a des bas sur full électrique ou pas. Hermitista, avec grand plaisir, tenez-nous au courant. Oh, vous êtes des amours, des amours, des amours. No, des du. No, des du. No, des du, crevado, des du, des du. 3 euros le litre, ils sont fous. Ah, mais c'est des ouf, hein. Ça dépend quand tu fais beaucoup de bornes, la voiture électrique est rentable. Bah, moi, j'en fais pas tant que ça. Enfin, tous les jours, je fais... Non, c'est pas beaucoup de bornes. C'est un aller-retour maison-gare, gare-maison, en fait. Donc, c'est pas bon. Mais bon, je sais, c'est pas. J'ai l'impression que c'est... Enfin, de toute façon, c'est écologique, quand même, un peu, je pense. Ça dépend quand tu fais beaucoup de bornes. Ouais, non, parce que j'aime trop le fromage. J'ai découvert le morbier récemment. Ah, le morbier. Le mor... Bien joué, Amaitista. Bien joué. Donc, c'est parti. On n'utilisera plus le fameux mot pendant 5 minutes. Hello, Sylvain, comment ça va ? Comment vas-tu, poteau ? Bah oui, donc, je pense à changer de... De titine. Enfin, je réfléchis.